Un petit point sur la parashat à Shavua, parashat Vayakhel. Dans la parasha, on évoque la présence de Betzalel. Betzalel qui est quelqu'un qui est très, très divin. Et la Torah dit que parmi les caractères et parmi les éloges qu'on fait à Betzalel, qu'il était Khochev Mahachavot. Khochev Mahachavot, c'est qu'il arrivait à deviner les pensées de l'homme. Et la question qui se pose, pourquoi on a besoin de quelqu'un qui doit deviner les pensées de l'homme ? Alors on répond avec une histoire. Dans la ville de Valojin, il y avait le Gaon atzadik, Rabbi Chaim Mivolojin, l'auteur du Nefesh HaKaim, l'élève du Gaon de Vilna. Il avait une yeshiva, la yeshiva de Valojin. Et le Rav HaKaim de Valojin lui-même tournait de ville en ville, de maison juive en maison juive, pour aller demander des dons, récolter des fonds pour la yeshiva, pour que la yeshiva puisse continuer à former des élèves, etc. Et au fil des années, le Rav HaKaim de Valojin a vieilli, il s'est affaibli, il ne pouvait plus aller ramasser de l'argent. Donc il a nommé son shamash, il a nommé son shaliar, un envoyé, qu'il a désigné en tant que celui qui va récolter les fonds pour la yeshiva. Il allait, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, on voit, on prend la voiture, on y va. Il partait des mois, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, il partait des mois, après il revenait. Et c'est comme ça qu'il faisait. Donc la première année, il est revenu après un an, et il a ramené dans une très très belle caisse. On a au moins pour l'année prochaine, on a des fonds. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il écrivait sur un carnet, chaque donateur, combien il a donné, où il a donné, quel endroit, où il habite. Pourquoi il faisait ça ? Parce que le rafraïm de Vologine lui a demandé de le faire, parce qu'il voulait voir exactement qui étaient les donateurs et comment ils ont donné. Comme ça, le rafraïm de Vologine lui dit. Donc se termine l'année, et le rafraïm de Vologine dit au shaliar, allez, repas, allez, regardez. C'est très très difficile pour moi de partir comme ça, à pied, sur les routes. L'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. Venez, on investit. On investit sur une charrette. Avec deux chevaux. On va mettre la moitié du temps. Et on va pouvoir récolter plus de fonds. Il a dit, j'accepte. Allez. Ils ont acheté une charrette. Ils ont acheté deux chevaux. Il est allé la moitié du temps. Il est revenu avec plus d'argent. Ah, il est flambe au terme. Alors, le rafraïm de Vologine, il prend le carnet. Il ouvre, il voit. Et dis-moi, celui-là, l'année dernière, il l'avait donné. Pourquoi il n'est pas dans la liste ? Il a dit, vous ne savez pas quoi ? Je suis arrivé. J'ai tapé à la porte. Il a ouvert la porte. Il m'a claqué la porte sur le nez. Pourquoi ? Il a dit, moi, je donne à une yeshiva. Je ne donne pas à une charrette avec des chevaux. Vous connaissez la chanson, le pauvre qui arrive en Mercedes ? Moi, je ne donne pas. Il a dit, le rafraïm de Vologine, emmène-moi, Shilf. Donc, ils ont pris la charrette. Ils sont allés. Ils se sont déplacés. Ils tapent à la porte. Ah, Roshil Shiba, rafraïm de Vologine. Il est rentré. Il lui dit, très cher ami, j'ai un khidou à te dire sur la paracha de Vayakhel. Un des caractères magnifiques qu'il y avait chez lui, c'est qu'il était Hoshèv Mahachavot. Il arrivait à penser les pensées. Pourquoi on avait dans le Mishkan, on devait quelqu'un qui lit les pensées des gens ? Ça fait peur quand on te dit, tu vas chez quelqu'un qui lit tes pensées. Tu sais pourquoi ? Parce que Bézalel, il construit le Mishkan. Alors maintenant, il reçoit des dons d'or. Qu'est-ce qu'on fait avec l'or ? On recouvre le Mishkan, on recouvre le Aron à Kodesh, Aron à Brite avec les Kerovines. On recouvre les Adanim, les Sop, beaucoup de choses. Maintenant, Bézalel, il allait voir les pensées des gens. Celui qui a donné de l'or avec tout son cœur, par amour pour Hachem, il prenait cet or-là et il le mettait dans le Aron à Brite, l'endroit le plus kadosh, dans le Kodesh à Kodesh. Celui que sa pensée, quand il a fait le don, elle était un petit peu moins sincère. Alors c'était dans le Mizdeh à Khaznahab. Celui qui était encore moins sincère, c'était les Sokdeh. C'est-à-dire que les dons, pourquoi il y a besoin de Bézalel ? Parce que l'utilisation faite par les dons, il y en a un ça à aller. Dans le Aron à Brite, il y en a un ça à aller. Alors il dit, il y a Ibni. Il dit, très cher ami. Quand tu fais un don de tout ton cœur, alors il y a certains où le don, il va aller pour la yeshiva, pour le bachou, le plus bon de la yeshiva, qui étudie le plus d'heures, il étudie 23 heures sur 24 le bachou et c'est lui que tu donnes à manger. Mais il y en a, le cœur, il est un peu moins bon. Où il va l'argent ? Là pour la charrette avec le chevre. Alors sache, très cher ami, que si tu fais un don, ça dépend de ton cœur où ça va aller. Toi tu dis, moi je ne fais pas un don pour la charrette avec les chevaux, ça dépend de ton cœur. Si vraiment tu donnes à ma yeshiva de mauvais cœur, alors ça va aller pour la charrette et les chevaux. Mais si tu donnes avec bon cœur, alors ça va aller sur le meilleur débat. Ça c'est l'enseignement. C'est que parfois, on se dit, voilà, celui-là il est arrivé en Ferrari, il est venu ramasser de l'argent. Alors c'est vrai qu'il faut vérifier, est-ce que vraiment les personnes qui viennent nous demander de l'argent, vraiment ils sont sincères, etc. Mais parfois aussi, il faut essayer de, au lieu d'observer à celui qui on donne, observer celui qui donne, c'est-à-dire nous. Et voir, est-ce que vraiment on donne pour renforcer la Torah, on donne pour faire plaisir à Hachem. Et à ce moment-là, même s'il y a certains fonds qui sont un peu détournés, savoir que notre argent, il est allé selon notre kavanah. Comme dans le Mishkan, celui qui donnait de l'or avec bon cœur, alors ça allait dans le Aron, la Brik, là où il y a les bouchons, le Lekir. Ça c'est l'enseignement de la Pente. Observez, quand on fait des mitzvot, quand on fait des latzedakah, quand on fait des bonnes choses, analysez notre cœur afin que notre contribution ait encore plus d'impact. Baruch Adonai, le Rolam, Amen, le Amen.